Je vais vous raconter une anecdote sur Henri Njo. Il y a 30 ans, 30 ans, 30 ans, quand le Cameroun ne dansait que sur son rythme, il arrive au Cameroun, il loue une belle chambre d'hôtel à Yerongi. Je ne veux pas vous dire le nom de l'hôtel car je vais pas le faire la bube. Et je me rends à l'hôtel, je suis un petit interprète de cabaret, je vais à l'hôtel, je vais le rencontrer, tout petit, tout créatif. Il arrive, il y a un tas de monde qui l'attend, des grandes personnalités l'attendent. On lui dit, il y a un jeune homme qui t'attend, nous étions 13. Il a dit, faites venir au jeune homme. Lui et moi, ils sont restés deux heures de temps, un jour au quart. J'ai dit, il y a des gens qui vous attendent, ils disent, laissez-les. Moi, je préfère rester acteur mon fils, te donner des conseils, que de les voir, il m'ammerde. Et il m'a accordé deux heures de discussion comme ça, c'est quelque chose qui a marqué l'enfant. L'adolescent, je n'étais pas encore majeur, l'adolescent que j'étais. Et je vais vous demander de faire un doulètre d'applaudissements pour Henri Njo, un homme humain. Si demain, vous entendez un titre de Jackie Moifo, si vous m'entendez chanter, c'est parce que lui, hier, m'a donné des bons conseils, comme mon papa et Boalotti m'en avaient donné, la même année, 1993. Je leur vois un peu ce que je suis devenu, écouter chansons, même si vous ne m'avez pas encore écouté, ça ne va pas tarder. Merci, Bobigui, d'amener papa. Voilà, Marlise, voilà. Mais Marlise, c'est toi qui vas tenir le micro pour que papa parle. Pas de souci, n'est-ce pas ? Non, papa, tu vas te tourner face à la caméra, parce qu'il faut les comptes au bois de ma cito. Sous-titrage Société Radio-Canada